Jean-Raymond Hugonnet, on vient d'apprendre le décès de Diego Maradona, le joueur de football argentin, l'une des légendes du football. Votre réaction à cette triste nouvelle ? La réaction c'est une infinie tristesse, ça fait beaucoup pour le coup. Dans ces derniers jours, Christophe Dominici et Diego Armando Maradona, vous savez que je suis un grand fanatique de football. Et quelque part c'est toujours la perte d'un personnage pareil, ce sont des images, des souvenirs. Et quelque chose qui nous a construits aussi. Pour moi à ce stade, une telle icône du sport, et de ce sport merveilleux qu'est le football, c'est vraiment d'une tristesse infinie. Quel est votre souvenir marquant de ce joueur ? Mon souvenir marquant c'est son évolution, c'est-à-dire je le vois avec tous les maillots qu'il a portés. Et notamment quand il a explosé ici chez nous en Europe et qu'il est devenu la star. Et je pense qu'à ce moment-là, le jeune homme qui l'était n'était absolument pas prédisposé et paramétré pour supporter un tel poids médiatique. Et malheureusement il est tombé dans des travers. C'est un métier aujourd'hui parce que ses stars gagnent beaucoup d'argent. Je crois que beaucoup de nos concitoyens les considèrent comme des esservelés, des imbéciles et autres. On ne peut pas avoir ce talent-là et être un idiot. Jamais de la vie. En revanche, quand on vient d'où il vient et qu'on a cette notoriété, il faut comprendre qu'à un moment on n'est pas prêt pour ça quand on est un gamin. Et que c'est un gros, gros risque que courent ces stars. Alors lui, c'était même plus qu'une star. Il l'incarnait lui-même. Depuis Pelé, depuis Johan Cruyff, on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que c'était tout simplement, pour moi, c'est de l'art à ce niveau-là. Et voilà, aujourd'hui de savoir qu'à 60 ans, un homme comme lui est parti, avec tous ses travers, avec tout ce qu'il a fait de catastrophique dans sa démarche, jamais ça n'effacera le talent incroyable qu'il avait et ce qu'il faisait passer, ce qu'il communiquait à des centaines de millions de gens sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada